Quelle est la délivrance ? La délivrance, c'est l'histoire d'une déchirure, une déchirure d'un couple de jeunes, à cause d'un père malade. Il est condamné, et donc il n'est ni vivant ni mort. Moi je raconte la journée où la femme a craqué et elle a voulu quitter le mari, et c'est la fille, la petite fille, leur petite fille, qui en a marre de tout ça, et qui a voulu protéger ses parents, alors il a débranché l'appareil artificiel du père, qui est mort, et donc il a délivré tout le monde. D'où le titre du film « Délivrance ». La société marocaine a beaucoup changé. Il y a encore quelques années, on arrivait à supporter nos parents et nos arrière-parents, malades, en bonne santé, aux mêmes malades. On arrive à les supporter, on arrive à les garder avec nous, dans nos foyers, et ça n'a posé aucun problème. La société a changé, la vie est devenue de plus en plus difficile, et donc les jeunes couples de maintenant, ils n'arrivent même pas à se supporter eux-mêmes. Donc comment supporter la présence de quelqu'un qui n'est pas normal, en fait, de quelqu'un qui est moron, et n'est attaché à la vie qu'avec des fils. Ça aussi, ça se passe dans la société marocaine, c'est que la femme a pris un rôle considérable, elle est même le chef de la famille, maintenant, dans notre société marocaine. Elle a pris une grande place, une place très importante, mais à un certain moment, comment sacrifier la femme pour protéger et prendre soin de quelqu'un qui est mort. Ça, c'est aussi un thème récurrent que je traite dans le film. Et donc, à un moment donné, ça y est, la femme s'est enfin révoltée. Avec tout ce qui se passe dans le monde, et surtout dans le monde arabe, nous, on arrive encore à faire du cinéma, et on arrive à faire beaucoup de films, peu importe la qualité pour le moment. La qualité, ce n'est pas encore ça. On a un, deux, trois films qui sont de bonne facture chaque année. Mais déjà, on produit des vingtaines de films, des quinzaines, des vingtaines de films, et ça, c'est une très, très bonne chose. Le seul hic, le seul problème, c'est qu'on a un seul organisme qui donne de l'argent pour faire du film, qui soutient seulement. Et si cet organisme qui est le CCM, le Centre Cinématographique Marocain, si un jour il cesse d'exister, le cinéma marocain va mourir. Et donc, il faut chercher une compensation, c'est-à-dire autre chose, autre moyen pour qu'on puisse produire des films indépendamment du CCM, sans parler, bien sûr, de la liberté de faire ce qu'on veut, parce que ce n'est pas encore ça. On n'arrive pas encore à faire les films qu'on aime et qu'on voudrait faire. Mais quand même, on arrive à produire dans cette période qui est tourmentée de l'histoire. Et moi, je ne peux être que très heureux pour ça.